08 90 37 38 38 Gauche caviar, bonjour, comment ça va ? Aujourd'hui je vais vous donner le synonyme de gauche caviar Qu'est-ce que ça veut dire gauche caviar ? Ça fait déjà quelques années qu'on l'utilise Mais c'est quoi ? Ça vient d'où ? Cette expression, et qu'est-ce que ça veut dire gauche caviar ? Ici et maintenant 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 95.2 La radio Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant Sur 95.2FM Et sur l'internet Ici et maintenant.com Monsieur Abbassi, écrivain et historien Est avec vous Au site internet David Abbassi.com Ce que vous venez d'entendre C'est la voix de Morgane Morgane, il y a déjà plus de 25 ans Elle était tout petite Première Enfant Animatrice de la radio Après les autres Ils nous ont imité Et ça c'était Morgane Voilà Morgane actuellement Elle est notre directrice sur cette antenne Et elle anime ses émissions Tous les jours des 14h Et je vais vous donner le synonyme de caviar Ça vient d'où ? Comme vous n'avez pas entendu Morgane Il y a déjà des années Alors il y a déjà des années Que je suis à votre service Sur l'antenne de la radio Ici et maintenant Sur Persia CNN Dat TV Sur Radio Paris Dat Net Depuis 1983 Je suis à votre service Dans le média Que je viens de citer D'autres médias internationaux Comme Consultant E-Turifon News Al-Arabie Al-Haddaf TV5 Et beaucoup d'autres Parse TV Beaucoup d'autres Média Radio Télévision mondiale Alors depuis toujours Ce n'est pas seulement L'islam politique Que je vous ai inventé Depuis 1978 Et 1978 79 Ou par exemple L'Islam de France Que j'ai fait Deux livres A ce sujet Dans les années 80 Alors Gauche caviar aussi Ça a commencé Depuis l'époque De président France-Momiterran France-Momiterran Socialiste Gouvernement socialiste Gauche marché Patron de Parti communiste Français Parmi ses ministres En gouvernement 100% de gauche Alors Gauche Il dit des choses Des promesses Paroles d'espoir Mais Mitterrand Il a fait Ce qu'il a pu Je ne veux pas Critiquer François Mitterrand J'ai beaucoup de respect Par contre Paul Mitterrand Ce qu'il a fait Pendant 14 années Le pouvoir Mais la gauche La gauche caviar A commencé Avec son gouvernement A l'époque Sur cette antenne J'ai évoqué L'histoire de caviar Et puisque c'était Vous savez Au 12 mois de février De chaque année Il y a Journée nationale De la République Islamique D'Iran Il fête Partout dans le monde Qu'il soit En Iran Et à l'étranger Et à Paris Il fête A l'ambassade De la République Islamique D'Iran Avenue Yéna Et d'autres endroits C'est la résidence De l'ambassadeur De la République Islamique D'Iran Depuis toujours Il fête ça Ce jour là Et il invite Plusieurs personnalités Toutes les personnalités L'ambassadeur Les délégués Les gouvernements Actuels Les gouvernements Ex-gouvernements Les gens de pouvoir Il invite tout le monde Environ 4000 invitations Il envoie Maintenant Avant peut-être Ça commençait avec 300 dans les années 80 Maintenant Plusieurs centaines Ou peut-être Plusieurs milliers D'invitations Il envoie A l'époque Je me rappelle Il y avait L'histoire De Vahid Gurdjie Vahid Gurdjie On voulait l'arrêter C'est à cause De certains actes Terroristes Commis par la République Islamique D'Iran En France Dans les années 80 Il y avait Il y avait Polémique Partout Dans les médias Et Vahid Gurdjie Qui était Mambre de l'ambassade De la République Islamique D'Iran A Paris On voulait l'arrêter Et se réfugier Et se réfugier A l'ambassade D'Iran Après quelques temps Suite à un accord Avec le gouvernement Il a pu quitter La France Sans être Jugé Alors à l'époque Que le gouvernement De la République Islamique D'Iran Était Mal vu partout De fond De cœur Et de la parole Parce que Cœur Et parole De temps en temps N'est pas la même Mais à l'époque C'était presque pareil Puisque ça faisait Quelques mois Quelques années Après la révolution Islamique D'Iran Beaucoup de massacres Beaucoup d'assassinats Et tout ça Il y avait une opposition Réelle De l'Occident Contre la République Islamique D'Iran Pour ça Si quelqu'un Il donnait La réponse positive Aux invitations De la République Islamique D'Iran Aller dans Les fêtes Nationales En plus Il dit Nationales Mais c'est Le jour De la victoire De la révolution Islamique D'Iran Que Roménie R'entra en Iran Et la révolution Islamique Et l'exportation De terroristes Et tout ce que vous voyez Depuis 44 ans C'était Prit place Dans le monde Politique La journée De la révolution Islamique D'Iran Il dit Journée Fête nationale Alors A l'époque Je me rappelle Parmi les personnes Qui assistaient A cette fête A l'ambassade D'Iran Il y avait Monsieur Jean-Marie Le Pen Alors J'ai commencé A critiquer Sur l'antenne Que voilà Monsieur Le Pen C'est vrai Qu'on dit Il est extrémiste Il est de droite Et tout ça Mais quel rapport Avec la république Islamique d'Iran Qui est musulman Parce que Front National A l'époque Surtout Il était Beaucoup Contre D'habitude Contre les étrangers Contre les musulmans Contre les arabes Et tout ça J'ai dit Après un jour On a questionné Monsieur Le Pen Dans les années 80 1980 On a questionné Monsieur Le Pen On a dit Monsieur Quand même Avec toutes ces situations Là Vous étiez allé A l'ambassade D'Iran Alors c'est là Qu'il commence Cache caviar Écoutez bien Il a dit Écoutez Écoutez Quand je suis là-bas À l'ambassade À l'ambassade De caviar Seul endroit Que je mange Le caviar C'est l'ambassade D'Iran C'est pour le caviar Qui je vais Il a lancé ça Il a dit ça Et après Quelques temps David Abbassi Moi-même J'ai constaté Que malgré Toutes les Oppositions En parole Contre la république Islamique d'Iran Par certaines politiques Il y a une magouille Il y a une négociation Il y a des accords Cachés Avec l'Iran Et surtout Par la gauche Par la gauche Comment ça se fait ? Alors la république Islamique d'Iran Elle était membre Des pays Non engagés On dit à l'époque C'était Libye Syrie Et tout ça Les pays sociaux Et en même temps Il est entré Dans l'international Socialisme Mais pas Officiellement Par le gouvernement Islamique D'Iran Comme actuellement Il y a Deux tendances Tendances Modérées Et tendances Intégristes Tendances modérées Tout le monde Le soutient Mais c'est la même chose Cette double face De la république Islamique d'Iran Il a une face Il a une face Pour toi Qui est français Américain Anglais Une face Pour le peuple iranien Pour le peuple iranien C'est extrémiste Massacre Même jusqu'à aujourd'hui Tout le monde Il a été libéré Avant-hier Rapport iranien Après énormément De tortures Et il a Diffusé une vidéo De 15 minutes Il raconte comment Il était torturé Tout est cassé Patates Je l'ai diffusé hier Aujourd'hui Dans mon chaîne Internationale Mais Ce monsieur là Le rapport Qui était libéré Avant-hier On l'a arrêté Hier De nouveau Et il est parti en prison Et encore Les tortures Qui vont commencer Prix Nobel Nargasse Mohammadi Il a des problèmes L'autre prix Nobel Sherin Ebadi Il a des problèmes Et le massacre De la jeunesse iranienne Que ça continue Surtout depuis L'année dernière Histoire de Mars Tout le monde est au courant Alors cette république Islamique Qui n'a rien changé Mais Depuis les années De caviar De Jean-Marie Le Pen Beaucoup de gens Pas de droite seulement De gauche aussi Ils ont pris de contact Avec la république Islamique C'est ça Que l'histoire De gauche caviar A commencé Et personne Jusqu'à aujourd'hui Ici Et maintenant Nous sommes le 1er décembre 2023 Vous demandez Comment ça s'est commencé Pourquoi ça s'est commencé Qu'est-ce que ça veut dire De gauche caviar Ils ne savent pas Ils ne savent pas Les journalistes N'importe qui Ils ne savent pas Même Monsieur Laurent Joffrin Laurent Joffrin En 2006 Le caviar Le caviar Mais ces gens Il ne dit pas Mais ce n'est pas le caviar Le caviar c'est quoi ? Ce que Notre président Macron Il a dit Macron il a dit Je vais Interdire le financement Des étrangers Dans nos élections Comme Hollande Comme Hollande Il a dit Il travaille avec le monde entier Et ces compagnies là Ils sont des compagnies internationales Français Germaniques Britanniques Américaines Ces compagnies là Pétroliers Ou non Il faut faire le chèque Le caviar Pour le gauche et le droite A l'époque Vous êtes au courant Le monsieur Laurent Duma J'ai beaucoup de respect Pour Duma Monsieur Duma Bonjour Beaucoup de respect Je suis en train De donner des informations Parler comme un écrivain Comme un journaliste Comme un philosophe Aucune Hostilité contre vous Mon cher ami Ami Roland Duma Vous voyez Vous êtes au courant Que Le procès a été commencé Contre Duma Pour 100 000 francs A l'époque Après la même chose Contre Alain Juppé Après la même chose Contre Jacques Chirac Même j'ai interviewé Eric Alphen Et l'histoire de procès Contre Chirac A été commencé Mais C'était de droite Certains Certains aussi C'était de gauche De gauche Des relations Qu'il y avait Alors on peut dire Comme un avocat Je ne sais pas quoi Entre Les intérêts De la république islamique Avec certains avocats Avec certains avocats français Qui étaient de gauche Etc Etc Ça c'était en cachette On ne savait pas Mais après Vous pouvez aller chercher Sur l'internet Vous allez voir Les photos Des personnalités De gauche Des copains Des amis Deux Deux Présidents Français de l'Afghanistan Mais le problème Quand il est retourné Ici Il m'a dit David Ces gens là Ils sont très gentils Et très intelligents Pourquoi tu es contre toi ? Je lui ai dit Monsieur le corps Ton bureau qui était là Je le voyais Presque deux ou trois fois Par semaine Même avant de partir Il m'a informé Quand il est retourné Aussi Il m'a informé Comme quoi Ces gens là Sont très intelligents Les Iraniens Toi tu n'as pas de raison De contester ces gens là Vous voyez Ca changeait Gauche caviar Et j'ai dit Monsieur le corps Est-ce que vous avez mangé De caviar A Téhéran Il m'a dit A l'hôtel lui Il y en a autre chose Beaucoup d'exemples Par exemple même Président Mitterrand A l'époque Il envoie Sa femme Daniel Mitterrand J'ai posé moi même La question J'avais entendu Mais à l'époque J'ai posé la question A Daniel Mitterrand Je dis Madame Est-ce que c'est vrai Que vous étiez allé en Iran Rencontrer Le pouvoir iranien Et leur famille Ah oui oui J'étais allé pour ça Toujours Il y a un alibi Pour négocier Mais j'ai dit Madame On m'a dit Que vous aviez porté le voile Ah oui 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 J'étais obligé J'étais dans le pays Musulman J'étais obligé Mais comme vous pouvez constater Aujourd'hui Ici et maintenant Nous sommes le 1er décembre 2023 Les femmes iraniennes Ou même en Iran Ils ne portent plus le voile Et qu'est-ce qu'ils donnent ? Leur vie Ils se sacrifient Environ 500 filles Aient été assassinées Depuis l'année dernière Pour qu'il a enlevé le voile Il a brûlé son voile Et actuellement Si vous regardez les films Qui viennent d'Iran Les vidéos Une grande partie De peuples iraniens Surtout les filles Ne portent plus le voile Mais à l'époque La femme de président Français Pays laïque Elle porte le voile Pour aller négocier Parler Avec eux Il y a toujours les intérêts Autre chose Très important Très important Ce n'est pas très ancien Les années 80 Dans les années 80 Dans les années précédentes Le président François Hollat Il est président Un homme fort dans son gouvernement C'est Manuel Valls Manuel Valls Il va être ministre intérieure Il va être premier ministre Un jour Crif Il va organiser Une conférence Pour Manuel Manuel Valls Manuel Carlos Manuel Valls Il a le prénom de Carlos Aussi Dans sa carte d'identité Comme pour le part Des gens Qui ont plusieurs prénoms Alors Manuel Valls Crif Il est en train de parler Et après À la fin Notre ami Le barbeau Meyar Habib Député Des français à l'étranger De l'origine juive Vous le connaissez Meyar Meyar Habib Il pose la question À Manuel Valls Il dit Monsieur Manuel Valls Mais Vous avez S'il dit C'est ça Quand c'est l'Iran La république islamique D'Iran C'est un pays Reconnu terroriste Dans le monde entier Alors Qu'est-ce qu'il répond Manuel Valls Gauche caviar Gauche caviar Il dit Ah non 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 Écoutez La république islamique D'Iran N'est plus Terroriste Même Salman Rushdie Il dit ça Manuel Valls Gauche caviar Il continue à dire Il continue à dire Même Salman Rushdie Il a même Lui-même Il a dit Que la république islamique Le plus terroriste C'est fini C'est fini C'est fini Après quand il descend Je dis Monsieur Qu'est-ce que vous avez dit C'est une erreur Fondamentale Qui te vient de dire République islamique D'Iran N'est pas terroriste Il a trouvé Quatre personnes Avant tout Il est plus terroriste Gauche caviar Alors Gauche caviar Avoir Cœur A gauche Avoir La parole A gauche Mais Mais Le portefeuille Le portefeuille Il est à droite Le portefeuille Il est aux intérêts Aux intérêts C'est ça Gauche caviar Gauche caviar Il parle Il dit des choses Qu'on doit le faire Dans la république Mais quand il est au pouvoir Il ne fait pas Ce qu'il a dit Quand il n'était pas au pouvoir C'est Gauche caviar C'est ça La gauche caviar Et la gauche caviar Il va trouver De n'importe quelle façon Une petite route Ou une grande Autoroute Pour dire Hamas n'est pas terroriste Hamas une fête de résistance Hamas N'est pas terroriste Il défend Son patrie Quelle patrie ? J'ai un Enregistrement vidéo Vous pouvez regarder Origines de Jérusalem Origines de Jérusalem Ça vient d'où ? Écoutez-le Sur l'internet Vous tapez Alors les palestiniens Depuis La crassine D'état d'Israël Jusqu'à maintenant Ils sont en guerre Avant qu'ils soient Contre Israël Tous les 10 ans 5 ans 20 ans C'est toujours Ils sont en guerre Entre autres Ils se font tuer Entre autres Même Hamas Il avait assassiné Tous et plusieurs Membres du parti Mahmoud Abbas Il y a déjà Quelque temps Même actuellement On ne dit pas Je suis pauvre Mahmoud Abbas Il est où ? Il y avait une tentative D'assassinat De Mahmoud Abbas Il y a déjà Deux semaines Son garde-colle Était assassiné Ah Gazer L'humain Il est où ? Alors Ce mouvement Là Ils sont plus terroristes C'est gauche Caviar Et en plus Je vais vous dire Beaucoup de personnalités Socialistes De gauche Ils sont dans le Contact avec La république islamique D'Iran Parce que Qatar C'est l'enfant D'Ali Khamenei C'est son bébé J'avais Dévoilé L'histoire De Hamd Ben Tamim Qui est Et comment il a pris Le pouvoir De quelle origine il est Il est iranienne Sa mère Elle est iranienne J'avais J'avais fait plusieurs Émissions Vous allez écouter Madame Mouzé Princesse Mouzé C'est une femme Forte de pouvoir C'est une femme De sagesse D'intelligence C'est elle Qui gouverne Qatar Depuis plusieurs années Elle est d'origine iranienne Elle vient de la ville De la ville De Shiraz C'est son nom Zohré Elle a réussi Au moment que son père Était en prison Dans les années 70 A Qatar De se marier De devenir Troisième femme De prince Héritier de Qatar Elle se marie avec Tout de suite Elle fait en sorte De viler le papa Et mettre son mari Héritier au pouvoir Son mari Il est Au pouvoir Et après Quand son enfant est grandi, Hamd Ben Tamim, il va le mettre au pouvoir, il va livrer son mari. Et le conflit qu'il y a entre Qatar avec les autres pays, Arabie Saoudi et tout ça, puisque Arabie Saoudi, ils savaient, ils ont des espions, l'Israël, il sait, les Américains, il sait. En plus, ce n'est pas seulement Qatar, même aujourd'hui, Biden soutient la République islamique d'Iran. C'était Biden, vous ne savez pas, qui a donné plusieurs milliards de dollars de l'argent qui était bloqué, l'argent iranien, était bloqué en Amérique et dans le monde entier, en Irak, en Chine, en Inde, l'argent iranien, plusieurs milliards, était bloqué suite à l'embargo. On dit 7 milliards de dollars, mais en réalité, c'est 45 milliards de dollars qui ont été libérés. Et l'Iran, il a obtenu ça, et il a géré avec Qatar l'attaque de Hamas. On ne nous dit pas, gauche caviar, c'est ça, mes chers amis, gauche caviar, il dit ce qu'il faut faire, mais il ne veut pas ce qu'il dit, c'est gauche caviar. Le cœur, à gauche, les mains vers droite, pour l'argent. Non, 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 ne pensez pas que ça s'est terminé, c'est fini, non, 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 même jusqu'à aujourd'hui, si maintenant, je suis en train de parler avec vous. Il y a un comité, un groupe d'amitié, de parlement, même parlement français, avec 50 membres. L'amitié entre la France et l'Iran, les députés, 50, de tous les partis politiques, de modernes, la républicaine, la république en marche, agir ensemble, défense et liberté de tritoire, 50 personnes, depuis 21 juin 2020, c'est récent, vous pouvez consulter le site de l'Assemblée nationale, ils sont dans le comité, dans le groupe d'amitié des députés français avec l'Iran et les députés iraniens. Bien sûr, l'Iran, il joue toujours avec modéré, patati, patatak, rohani, reissi, patati, patatak, mais tout ça, c'est le même. Le pouvoir iranien depuis 44 ans, c'est le même. C'est le même, mais seulement, une fois, j'avais une conférence à Grand-Orient, ça fait des années, à l'époque de Khatami, Grand-Orient, j'avais une conférence à l'époque, à l'époque, 1995, j'ai dit, c'est une fabrication d'états islamiques en Iran, les deux tendances, tendances modérées et tendances extrémistes. Extrémistes pour l'intérieur, modérées pour vous, pour vous, pour vous, voilà. Et c'est ça que vous allez voir, on ne peut pas dégager le terrorisme de chambre mondiale avec la démagogie, avec Gauche-Caviar. Vous savez, le caviar, le meilleur caviar du monde, ça vient d'Iran. Le caviar, c'est lié avec le nom d'Iran. On peut fabriquer du caviar à droite, à gauche, maintenant. Mais le caviar, le plus intéressant, c'est le sud de mer Caspian, et c'est l'Iran. C'est pour ça que l'Iran est connu avec le caviar. Et caviar, ça veut dire finance iranienne. Voilà. Quand j'ai inventé ce mot-là, dans les années 1980, et pour la première ou deuxième fois, comme beaucoup d'autres choses que j'ai inventées, j'ai dit dans mes bouquins, dans mes émissions, dans mes articles, et tout ça, tout ça, l'origine, personne ne le savait pas. Depuis quelque temps, n'importe qui que je vois, ancien ministre, ancien sénateur, actuellement sénateur, au journaliste, je dis, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, gauche caviar ? Personne ne sait pas répondre. Ah, gauche caviar, c'est quoi l'origine ? Comment ça s'est commencé ? Aujourd'hui, je vous ai dit, tout ce que j'ai fait, c'était gratuit. Jamais je vois devant des copyrights. Mais gauche caviar, ça veut dire ça. Dernière chose, Valéry Giscard d'Eslân n'est plus là. Mais vous savez, il n'était pas de gauche. Mais il était présent au Parti National, Parti, ça veut dire les fêtes annuelles de l'ambassade d'Iran, à l'avenue Viena. Même jusqu'à l'Augustin, il était présent. Jamais on ne nous a pas filmé, au mois de février, les gens qui entrent chez l'ambassadeur, à la maison, ou les gens qui entrent à l'ambassade, parce qu'on fait trois endroits. En partant à l'Augustin, l'ambassade d'Iran n'est pas venu, et à côté de l'avenue Téhéran, Paris Vitième, c'est la résidence de l'ambassadeur. Actuellement, il n'y a pas d'ambassadeur, c'est chef. L'ambassadeur n'est plus là. Ah, ils ont mis quelqu'un d'autre, Seyed Hosseiné, c'est mieux faire, mais de toute façon, chaque année, l'ambassade d'Iran, il fêtait, et il y avait de toutes les personnalités présentes là. Mais après, il y avait d'autres choses. C'est pour ça, si vous voyez certains éléments qui jouent dans la politique internationale, soyez sûrs certains qu'ils sont plantés partout. Écoutez, plusieurs millions, si vous comptez ensemble, ça fait plusieurs millions de personnes. Ils ont manifesté. En France, c'était interdit, à nos d'autres. Mais en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, au New York, partout, dans les pays musulmans, on ne parle pas. Plusieurs millions de personnes manifestent en faveur de Hamas. Ça, c'est des finances. Ça, c'est de l'argent. Ce n'est pas seulement Qatar qui le donne. C'est le pétrole. Et surtout, depuis que la République islamique d'Iran, il a fait la paix avec l'Arabie saoudite, c'est-à-dire maintenant, il y a une concurrence entre eaux, mais liées. Mais à l'époque, il était contre. À l'époque, le missile de Yémen, qu'actuellement, il est adressé en Israël, c'était adressé en Arabie saoudite, les missiles de Yémen. Voyez ? Maintenant, l'Arabie saoudite, c'est vers Israël. C'est l'union sacrée du pays musulman. Ils ont leur concurrence. Et gauche caviar, vous avez compris ce que ça veut dire, mes chers amis. Gauche caviar, ça veut dire ce que vous avez bien compris, que bien sûr, vous ne saviez pas avant, mes chers amis. La radio. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com Monsieur Abbasi, écrivain et historien, est avec vous.